Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Lightroom Vert Darktable où on va regarder du développement Full Lightroom et je vais regarder un peu si je retrouve mes petits. Alors développement c'est dans ce qu'on appelle la chambre noire, c'est à dire qu'on double clique sur une photo et elle arrive dans la chambre noire. Là il n'y a rien de spécial. Ensuite ici on va avoir un certain nombre de choses prédéfinies, les trucs que vous préférez, les modules de base, des choses qui travaillent plus sur la lumière, des choses qui travaillent plus sur les couleurs, des choses pour l'amélioration, donc c'est là qu'on va trouver netteté, suppression de la brume et aussi des choses qui sont des effets un peu différents qui se mettent là. Mais en fait vous les avez pas tous, pour les avoir tous il faut cliquer sur plus de modules et là vous les voyez tous apparaître d'accord et vous pouvez ensuite décider de les faire apparaître là dedans ou dans votre truc favori. Donc ça c'est à vous de voir et le vignettage par exemple il apparaît dans mon favori. Si je vais dans mon favori je dois avoir quelque part un vignettage qui traîne voilà il est là d'accord. On va pas passer trop de temps sur l'organisation de ces trucs là, là c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de voir est-ce qu'on pourrait passer sans trop de difficultés de Lightroom à Darktable pour les fonctions principales que j'utilise. Donc là dans tous les modules on voit un certain nombre de choses. Alors des choses qui me parlent, l'aberration chromatique, oui ça me parle. La balance des blancs, oui ça me parle également. Contraste local, oui ça me parle. Contraste local ça va être la clarté sur Lightroom. Donc vous voyez si là par exemple je mets plus de détails et ben voilà on a la clarté qui apparaît comme comme sur Lightroom. Alors ensuite j'ai cherché retouche locale et j'ai pas trouvé parce qu'en fait c'est un peu plus pointu que sur Lightroom. Vous pouvez sur Darktable transformer n'importe quoi en retouche locale. C'est à dire qu'ici vous avez un truc qui s'appelle fusion d'accord et là par exemple je peux faire masque dessiné. Et là je peux par exemple dire je vais prendre une forme elliptique d'accord que je vais mettre ici et cette forme là voilà je vais appliquer la clarté uniquement à cet endroit là. Vous voyez que la clarté est uniquement à cet endroit là. Si je la mets de l'autre côté la clarté apparaît uniquement à cet endroit là. Donc en fait chaque paramètre de développement peut devenir une retouche locale. C'est une autre façon de voir, c'est une autre façon de faire. Bon faut prendre l'habitude mais j'aurais tendance à dire que ça me rassure sur ces histoires de retouche locale que j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est ça qui fait le petit plus dans le développement d'une photo. Donc là ça va encore plus loin que Lightroom puisque je peux faire mes retouche locale un peu avec n'importe quel paramètre. On peut même dessiner si je veux appliquer de la clarté là comme ça sur la route. Voilà juste comme ça. Vous voyez j'ai appliqué de la clarté juste sur la route et je peux même bouger ensuite les formes si je veux. Donc ça va assez loin en termes de retouche locale pour effacer clic droit mais c'est pas forcément l'objectif. Donc là c'est bon j'ai vu que je pouvais faire par exemple la clarté. On voit qu'on peut faire des préréglages pour chaque paramètre de développement donc plus on doit pouvoir faire des presets de développement complet mais on peut aussi faire des presets de développement par paramètres de développement. Ça va un peu plus loin. On peut évidemment remettre à zéro tout ça et on peut aussi ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut cloner un paramètre de développement. Donc c'est à dire qu'on peut par exemple mettre deux clartés différentes sur l'image. Une un peu plus une un peu moins en fonction d'un masque de fusion qu'on aurait utilisé. Ce masque de fusion d'ailleurs il est un peu plus loin puisque j'ai masque paramétrique. Donc là à mon avis ça rejoint tout ce qui est masque de gamme à l'intérieur de Lightroom. C'est à dire qu'en fonction du niveau que j'ai dans l'image je vais pouvoir appliquer ou pas le paramètre. Donc on retrouve pour l'instant je retrouve assez bien mes petits. Ensuite on a évidemment des trucs sur la saturation. Correction de perspective ça va être pour par exemple cette image on voit qu'elle a un peu de travers. Là on a des modes automatiques alors je vais essayer celui-là par exemple. Voilà puis ensuite je vais faire recadrage format d'origine. Donc là ça serait l'équivalent du contraindre le recadrage. Et une fois que j'ai terminé je le ferme. Et mon image elle est bien redressée là. Elle est bien redressée là. Voilà mon image est bien redressée. Et je vois que je pouvais aussi régler les choses un peu à la main. Donc ça veut dire que je peux comme ça redresser mes images et redresser la perspective. Donc ça c'est pas mal. On a ensuite des corrections des couleurs. Alors correction des couleurs. Correction des couleurs c'est là. Alors là c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Correction des objectifs. Donc correction des objectifs on a il a reconnu l'objectif. On a ensuite on peut changer des choses a priori sur l'aberration chromatique. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Échelle auto. Et si je la bouge ? D'accord oui. Donc là on peut faire on peut faire un certain nombre de choses. On peut même choisir la focale ensuite à la main. Donc correction d'objectif a priori il y a un module. Qu'est-ce que je vais faire ? Les courbes de base j'utilise peu. Dématricage non plus. Effet Horton ça ne me parle pas. Exposition d'accord. Filigrane donc on voit que je peux rajouter un filigrane. Filtre dégradé. Qu'est-ce que ça fait le filtre dégradé ? Alors attendez qu'on aille vers un filtre dégradé qui était là. Filtre dégradé. Filtre dégradé il est ici. D'accord. Donc c'est un truc qui va jouer sur l'exposition. D'accord. Oui c'est un filtre dégradé au sens les filtres ND qu'on met sur un appareil. On peut changer son inclinaison. Donc là je peux faire pas mal de choses. J'ai du grain que je peux rajouter. J'utilise de temps en temps. Liquéfice en ira voir mais quand on fera les choses en Photoshop. Lumière d'appoint d'arrière-plan ça ne me parle pas pour l'instant. Mixeur de canaux. Ça c'est intéressant ça. C'est des choses. Des fois je vais... On le verra sur Photoshop. Parce que des fois je vais justement sur le mix du canal quand je fais de l'infrarouge. Donc là a priori je pourrais le faire ici. Monochrome. Monochrome. Qu'est-ce que ça me fait monochrome ? C'est pour convertir en noir et blanc. Je suppose glisser et défiler à la souris pour modifier le filtre virtuel des couleurs. D'accord. D'accord. Donc ça c'est pour faire du noir et blanc. Et suivant le filtre des couleurs. D'accord. C'est un peu compliqué pour moi aussi ça. Pour l'instant. Mais a priori on peut faire du noir et blanc. Alors je vais remettre à zéro ça. Je vais même le désactiver complètement. Ensuite j'ai quoi ? Pixel chaud. Point noir. Blanc. Profil de couleur d'entrée. Recadrer et pivoter. C'est des choses que j'utilise aussi avec Lightroom. Recadrer et pivoter. Il s'est mis où ? Le recadrer et pivoter. Je le cherche. Voilà. Il est ici. Donc là je peux... D'accord. C'est la même chose. Je peux recadrer un peu comme je veux. Jusque là j'ai pas de soucis particuliers. Ensuite reconstitution des couleurs. Je sais pas ce que c'est. Reconstruire les hautes lumières non plus. J'ai de la réduction du bruit. Ça c'est important. J'ai de la réduction du bruit en gros. Je suppose que c'est autre chose. Renforcer la netteté. Oui je l'utilise. Suppression de la brume. Je l'utilise également. Suppression des franges. Ça m'arrive très rarement. La vibrance je l'utilise. Le vignettage je l'utilise. Le virage partiel je l'utilise. Alors le vignettage ici. Alors on va se prendre une autre photo parce que celle-là on l'a déjà bien abîmée. On va la prendre sur celle-là. Je vais aller sur du vignettage. Et donc là du vignettage je peux choisir ici l'échelle de mon vignettage. Je peux choisir le dégradé. Je peux décider de le bouger à l'intérieur d'une image comme ceci, comme cela. Et alors comme je disais, alors je vais baisser plus la luminosité pour vous montrer ça. Comme je disais, on peut appliquer le vignettage en local. Donc c'est-à-dire que si maintenant je dis, je prends un mode de fusion, un mode de fusion masque dessiné, que je prends ici un gros pinceau. Je vais augmenter la taille de mon pinceau comme ça. Alors là il m'a fait un zoom. Hop, ajuster à l'écran. Donc comme ça. Et je vais peindre ici cette partie-là. Voilà. Et là je dis inverser. Inverser. Voilà. Et donc là j'ai le vignettage qui est de ce côté-là, mais qui n'est plus de l'autre côté. Vous voyez, on le voit ici sur la photo. Donc ça peut aller assez loin ce truc-là. Alors ce qui me manque là, c'est un peu le module TSL, que j'utilise beaucoup. Moi personnellement. Donc je vais revenir, je vais creuser un peu et je vais voir si je trouve des fonctions qui me permettent de faire la même chose que le module TSL. Alors me revoilà, j'ai trouvé mon module TSL. Ça s'appelle zone de couleur. Vous voyez ici, j'ai clarté. Alors clarté chez Darktable, c'est plus la luminosité. Saturation et teinte. D'accord. Et donc clarté, je peux... Imaginons que je vais faire péter un peu plus les jaunes là. Je vais simplement monter ici. Vous voyez que les jaunes deviennent plus jaunes. Je peux éventuellement limiter cette courbe comme ça. Donc je peux comme ça décider quelle couleur précisément je vais prendre. La saturation, imaginons que je veuille saturer un peu plus les bleus. Voilà, là au fond c'est devenu plus saturé. Et si je veux changer la teinte de quelque chose, je peux également de la même manière ici changer des teintes. D'accord. Vous voyez que mon bleu là il devient un peu plus violet. Ou il devient un peu plus bleu. Donc ça c'est mon module TSL. C'est une représentation différente mais il y a ce qu'il faut. Le point qui me manque encore c'est sur le noir et blanc. Je n'ai pas trouvé de mélangeur de couches. Mais on peut peut-être s'en sortir avec ce module là ou un autre. Je vais aller vérifier et je reviens. Donc en fait c'est, on peut avec celui-là, on peut aussi avec d'autres modules. Mais avec celui-là on peut, en fait c'est assez simple. Pour que ça réagisse un peu comme un Lightroom. Vous prenez ici dans la partie saturation, il suffit de descendre tout. Comme ça on désature toutes les couleurs. Ok. Voilà. Et une fois qu'on a désaturé toutes les couleurs, vous allez dans la partie clarté. Et là vous pouvez dire, les jaunes je veux qu'ils soient plus clairs. Les bleus, je veux qu'ils... Alors on peut même ici une pipette. Donc je vais me mettre ici, je vais prendre la pipette. Et je vais me mettre... Alors attendez, il faut que je la sélectionne. Voilà. Et je vais me mettre ici, donc pour le bleu. Et le bleu par exemple, je vais le descendre. D'accord. Donc on voit qu'avec cet outil, on peut également reproduire le même fonctionnement qu'on avait avec Lightroom au niveau des couleurs. Je pense même qu'on peut peut-être aller un peu plus précisément. Donc voilà. Bah écoutez, je m'arrête là. Moi ça me suffit comme test. C'est-à-dire que là avec tout ce que j'ai vu, a priori je dois être capable de refaire les développements que je faisais avec Lightroom. Pas forcément de la même manière, évidemment. C'est un outil différent. J'aurais tendance à dire que pour moi, il y a peut-être un peu trop de réglages. Mais je pense que c'est comme tout. Il faut s'y habituer. Une fois qu'on s'y est habitué, on voit comment les utiliser. Et on doit pouvoir aller un peu plus vite que ce que je fais actuellement. Donc pour l'instant, pas de choses rédhibitoires. Je peux faire mes développements normalement. Voilà. Et bah la suite au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.